Musique Bonsoir, je suis Rattaro Ohotowa. Je suis né dans une petite vallée de Uopo, Hakamaï, la terre des hommes. La chanson que nous allons travailler aujourd'hui, parler aujourd'hui, le titre c'est « T'ekouanoui ». Musique Cette chanson explique une conversation avec Dieu. Musique Un homme âgé, avancé, d'âge à avancé, qui s'adresse à Dieu parce que dans toute la splendeur de sa jeunesse, il s'est adressé à sa famille, à ses enfants, à beaucoup de jeunes pour instruire, inculquer des valeurs de la vie. Il s'est rendu compte à un moment donné que personne ne l'a écouté ou très vaguement ou très peu. Musique Alors pour lui, sachant que c'est un grand patrimoine et que presque pas ses enfants, l'a écouté, il s'adresse à Dieu. Musique Musique Le vieillard assis sur son caillou au fin fond des marquises qui s'adresse à Dieu de bénir la terre, la terre des hommes, hein, de bénir tous les bienfaits, les valeurs qui existent sur cette terre, hein, là. Musique Le paradis actuel que nous vivons. Musique Musique Le paradis actuel Musique 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 qu'un vieillard assis sur son caillou s'adresse à Dieu pour préserver, demander au Tout-Puissant de bénir la terre. Mais cette chanson, je l'ai écrite à Hakamaï. Hakamaï, c'est un petit village. On habite à hauteur, à Hakamaï. Et le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, le vent m'inspire. Et dans ce calme-là est née cette belle chanson. J'ai trouvé une voix magnifique pour l'interpréter, la voix de Théoura que j'ai connue ici à Tahiti. Et je pense que j'ai bien fait de choisir cette Théoura. Parce que dans le monde actuel, c'est difficile de rester concentré. Et c'est souvent aussi difficile de maintenir les tensions dans la spiritualité. Le monde actuel, c'est compliqué. Alors, par cette chanson, je cherche aussi à m'évader. Dans sa prière, le vieillard demandait, non seulement au Tout-Puissant, à l'Éternel, de bénir, mais en même temps de lui donner, lui, la paix pour enfin partir dans la lumière et en paix. Le monde actuel, c'est compliqué. La lumière, l'Éternel, le Tout-Puissant, quoi ça veut dire lumière rouge, quelque chose de vif. Voilà, Téku Anouye, c'est le Tout-Puissant. Taoui Hine Nao, que j'aime, que j'ai aimé, que j'ai adoré, ma fierté, source de ma vie. Hine Nao, c'est l'amour, le partage, les sentiments. Vaï émaïe te mou'ou, bien, accorde à mon fort intérieur, la paix. C'est simple, on en a besoin, la paix. Vaï émaïe te mou'ou, Taoui Hine Nao, Taoui Hine Nao, Taoui Hine Nao, Taoui Hine Nao, c'est ce que je recherche, ce que j'aime, mon adoré, ce que je préfère vers toi, je me confie à chaque fois que je suis en difficulté. Taoui Hine Nao, Calme les dieux de l'océan, de la terre, de l'air. Taoui Hine Nao, apaise mon cœur dans la douleur que j'ai. Taoui Hine Nao, Taoui Hine Nao, haitiers, la haitiers, la achetière. Que la haitiers, les genoux, les genoux, j'ai Hochamitch et les Verdкими. Estaoui Hine Nao, t'est pas… mais la fraîcheur de la nuit. On sait que quand la nuit tombe, c'est là qu'on a beaucoup plus attention, les sens sont de plus en plus aiguisés. T'as 20 mai, t'es à nous, t'es à nous, t'es pas. Je pense que dans le monde actuel où la spiritualité est un soutien fort pour les familles qui sont dans le besoin immatériel, plus que le besoin d'argent, se trouve à un moment donné à confronter à cette histoire. Et quand on vient au refrain, là où je parle de la terre, en même temps toutes les forces vives qu'il y a sur cette terre, je parle plutôt des marquises, comme si je suis en train de parler de mon nombril, de mes entrailles plus profondes. On doit à un moment donné s'asseoir pour se dire, pour analyser les nombreuses années où chacun a vécu et finalement qu'est-ce qu'on a à offrir aux Tout-Puissants ou à l'éternel, ou ne serait-ce qu'à soi-même au bout de 50 ans ou de 70 ans d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada On est confronté à cette histoire, à cette vérité, mais on n'a pas été écouté avec le monde moderne actuel où il y a beaucoup de tentations. Ça veut dire que mon vœu le plus cher, que ma prière monte comme le « ma ve ma ve ma » et tu vois, cet appel, incantation que les marquisiens font pour adresser leurs prières. Alors ils font le « ma ve ma » et « ma ve ma » et « ma ve ma » l'accueil, le bienvenu, une incantation pour prendre le respect que j'ai. « Yo te ma ma noe » Voilà, encore c'est vers le Tout-Puissant. « Ma ama » c'est la lumière intérieure, c'est le soleil, c'est la lune, c'est tout ce qui brille. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être avec nous. On se donne rendez-vous une prochaine fois. Bye-bye.